Bonjour à tous et merci à Raphaël de me servir de coboye pour vous animer cette conférence. Cette conférence va être interactive, donc je vais vous solliciter tout au long de la séance. Vous allez prendre votre téléphone portable, vous connaissez Wooklop sûrement, vous l'avez peut-être utilisé. Du coup, le port point de l'entier est en Wooklop, donc on va faire l'analyse en direct et je vais vous poser plein de questions tout au long de la conférence. Raphaël va courir pendant une heure et demie, donc vous allez pouvoir l'encourager à peu près tout le long. Donc je te laisse t'installer, on va lui faire demi-heure d'échauffement le temps que je fasse la présentation. Tu peux écouter en même temps si tu veux. Alors on est ici pour parler de l'analyse de la course, donc en live. Une petite présentation de mon parcours, donc je suis kiné du sport, diplômé depuis 2014 de Toulouse. Je suis en ce moment en activité libérale à Villeneuve d'Ansque, à côté de Lille. J'ai fait tout le cursus de la clinique du coureur, donc vous avez eu Florence Monresso tout à l'heure qui vous a donné une partie des réponses de ce qu'on va voir maintenant. On va voir si vous avez bien écouté. J'ai fait donc tout leur cursus, j'étais la première promotion à Québec avec Blaise Dubois du coup. C'est lui qui m'a sensibilisé en 2015 à un congrès au JFK et c'est là que j'ai accroché. Je suis parti dans le délire de la course à pied. Je me suis ensuite beaucoup formé en trail running avec le diplôme universitaire de Grenoble-Alpes que j'ai fait l'année dernière. Je suis kiné du sport aussi depuis 2020 avec la société Kinesport que vous avez eu ce matin aussi. Et du coup au cabinet, j'ai fait plus de 200 analyses biomécaniques et je fais des conférences au grand public. Donc sur la prévention des blessures, la programmation d'entraînement et la nutrition que vous pourrez aussi assister si vous le souhaitez parce qu'elles seront aussi diffusées à partir du mois prochain en live. Donc on pourra se revoir à ce niveau là. Et ensuite je suis fondateur de deux sites internet donc je vous parlerai un petit peu à la fin de la conférence. Alors au son maire, pourquoi un coureur sur deux se blesse chaque année ? Première question à laquelle on va essayer de répondre. Deuxième question, les pathologies les plus fréquentes en course à pied. Ensuite on verra l'analyse biomécanique en live. Et ensuite je vous parlerai du mémoire que j'ai fait du coup pour mon diplôme universitaire où j'ai fait une étude sur l'impact de la chaussure sur la biomécanique de la course. C'est là où ça deviendra intéressant d'avoir s'affoulé. Et ensuite on finira par une discussion et vous me poserez toutes les questions que vous souhaitez. Alors, on essaie de se connecter à WooClub. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous essayez de flasher le QR code qui est ici. Ou là vous allez sur www.woclub.com et vous tapez le code qui est juste à côté. Donc pour les personnes qui sont en distanciel, vous pouvez participer aussi. C'est l'avantage. Ça va, tu fatigues ? Ça commence ? Bon, vu qu'il y a un pour 45 minutes avant que tu cours, tu vas pouvoir faire une petite pause quand même. Tu peux aller t'asseoir juste là. C'était une blague qui n'a pas couvert pendant une heure et demie. Merci à toi quand même. J'ai peur qu'à la fin, les foulées ne soient pas du tout naturels, tu vois. Donc il faut quand même garder un minimum de nature. Alors, première question, pourquoi un coureur sur deux se blâche chaque année ? Donc c'est les statistiques officielles qu'on a dans la littérature. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc première question, quelles sont d'après vous les principales causes de blessure ? Donc je vous laisse répondre. Vous pouvez liker les réponses des copains, ça fait grossir les mots. Voilà, nickel. Vous comprenez à peu près comment ça marche. Donc je vous ai mis trois minutes, mais bon, on va voir la vitesse où vous allez. Mais je pense que ça va aller assez vite. Alors, ce qui revient en premier, la surcharge. Tiens, tiens. Elle vous en a parlé un peu, Florence, tout à l'heure. Ah, vous êtes quand même très réactifs. Ça change des conférences grand public où les gens répondent. Alors là, ça va trop vite pour moi. Donc, ce qui revient le plus, surcharge, fatigue, surentraînement. Là, on est dans le vrai. Ensuite, non-progressivité. Ah, mais vous êtes méga actifs. Surentraînement. Bon, je vais vous laisser une minute de plus, après on va stabiliser. Sinon, vous êtes quand même centraise de connecter, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui revient le plus ? Manque de progressivité, fatigue, surcharge, surentraînement, hygiène de vie, l'alcool. Oui, c'est vrai. Changement de chaussures. On va en parler aussi. Irrégularité, stress mécanique. Bon, je suis désolé, ça va trop vite. Normalement, il y a un truc, quand je fais ça, là, hop, ça s'arrête. Merci pour vos réponses. Donc, ce qui revient le plus, hygiène de vie. Donc, on y remet alcool dedans, surcharge, fatigue, surentraînement. Qu'est-ce que vous me voyez d'autre ? Pas d'échauffement. On va en parler. Faiblesse musculaire. Stress mécanique, instabilité. Récupération. Déficit de chaîne postérieure. Manque d'échauffement, vous l'avez dit. Les chaussures. C'est vrai que les chaussures étant petits, moi, je l'aurais fait grossière. On va en parler tout à l'heure. Addiction. Addiction à quoi ? La course ou l'alcool ? Les erreurs d'entraînement. Donc, globalement, vous êtes dans le vrai. Qu'est-ce qui revient le plus ? Donc, ça, c'est ce que disent les gens. Je vous dirai après ce qui est vrai et ce qui est moins vrai. Donc, le surentraînement, trop, trop vite, trop fort. Ça, c'est une des principales causes de survenue des blessures. Soit vous êtes assez sensibilisés. C'est la première réponse qui vous est venue. Donc, vous êtes vraiment dans le vrai. Excès de choc sur les articulations. Donc, ça, on a vu que les gens, ils vous disent. J'ai arrêté la course à pied parce que j'ai mal au genou. Il faut que j'arrête de courir. J'ai trop mal. C'est trop dangereux pour moi. Je me mets à la natation. Vous avez vu avec Florence Morisseau tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, qu'au contraire, la course à pied peut prévenir la survenue de l'arthrose et est même bénéfique par rapport aux personnes sédentaires. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, la chaussure, trop vieille, changement trop récent. Donc, ça, c'est ce que vous dites la plupart du temps. On verra tout à l'heure ce qui est vrai et ce qui est moins vrai. Les malformations, pareil. Elles vous disent, ah oui, j'ai un ombre plus long que l'autre. J'ai des différences de longueur. Les genoux qui rentrent, les genoux qui sortent. Donc, tout ça, c'est des idées reçues. On va voir s'il y a un réel impact ou pas. Le manque de souplesse. Ça aussi, je vous donnerai, si ça vous intéresse, mon avis sur la question. Le terrain, trop dur, trop souple. Alors, il y en a, il vous dit, je me suis mis au trail parce que si je cours sur le goudron, ça me fait mal les articulations. Donc, il faut que j'arrête d'avoir mal les articulations. Et ils se mettent à courir uniquement sur le trail. On verra si c'est vrai ou pas. Et après, on parlera d'hydratation, d'alimentation. Donc, là, je ne vais pas en parler parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ça fait l'objet d'une conférence de deux heures. Donc, si ça vous intéresse, je vous viendrai sur le site. Et on pourra en discuter ensemble. Donc, pourquoi autant de blessures ? Il va y avoir deux paramètres qui vont rentrer en jeu. D'un côté, le stress qui va augmenter. Et d'autre côté, les capacités qui vont diminuer. Donc, qu'est-ce que c'est qui va augmenter au niveau du stress ? Ça va être, qu'est-ce que c'est qui va faire augmenter le stress ? Ça va être augmentation de la vitesse, augmentation du volume d'entraînement. Quelqu'un qui passe de 10 km par semaine à 40 km par semaine, forcément, il va y avoir des grosses problématiques au niveau quantification du stress. Le changement de surface. S'il passe du trail à la piste ou l'inverse. Ça ne va pas que dans un sens. S'il met en place de la montée et de la descente. Donc, si toute la journée, il court à l'île et qu'il va se faire un week-end shock dans les Alpes, ça risque de coincer à un moment donné. Changement technique. Donc, il y a plein de patients, ils viennent aux conférences, ils me disent « Oui, moi, j'attaque les talons, je suis passé sur le vent du pied. » Et là, blessure. Donc, changement de technique de course. Et après, il y a l'augmentation de toutes les autres activités. Donc, c'est des patients, ils ont mal à l'articulation, ils se mettent à faire 40 heures de vélo dans le mois, alors qu'ils n'en ont jamais fait. Ça, ça arrive souvent pour les triathlètes. Ou aussi à prendre en compte dans l'augmentation du stress. Et après, diminution des capacités. Donc là, c'est des patients qui ne vont pas se reposer, pas dormir, qui sont souvent en dépression. Vous allez les avoir, c'est des patients souvent blessés. Donc, des patients blessés, ils se retrouvent souvent en dépression parce qu'ils sont addicts. Il n'y a rien qui a parlé d'addiction tout à l'heure. Ils sont addicts à la course à pied. Le fait d'arrêter d'un coup, ils se trouvent en dépression. Et du coup, ça va être délétère pour leur récupération. Donc, il va falloir les prendre en charge. La médication, c'est notamment les anti-inflammatoires. Donc, il y a beaucoup de patients, ils se gavent d'anti-inflammatoires à surveiller. Augmentation du stress et de l'anxiété. Les facteurs systémiques. Après, une uscition, une cigarette. Vous comprenez bien que c'est pathologique. Et après, diminution de la tolérance tissulaire. Ça va jusque là ? Vous n'êtes pas perdus ? Je suis un peu soufflé, c'est bizarre. C'est le micro, je ne suis pas habitué. Alors, les pathologies les plus fréquentes en course à pied. Un petit Wokelap. Faites-moi arriver. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes en course à pied ? Normalement, vous allez toutes me les sortir. Vous êtes de futur kiné. Donc, j'espère que vous les connaissez. Normalement, il ne devrait pas y avoir 3 millions de mots. D'accord ? Au niveau des pathologies, ça doit être quand même... Ah là, il y a déjà trop de mots. Alors, entors, spériostite, essuie-glace. Donc, au lieu de réécrire les mots, essayez de liker vos potes en dessous. Ça sera plus simple. Alors, moi, je vais vous laisser encore 30 secondes. Allez, 10 secondes. Parce que là, c'est illisible. Alors, stop it now. Les pathologies qui reviennent le plus souvent. Donc, tendinopathie, c'est bien joli. Mais bon, j'aurais bien aimé savoir quelle tendinopathie. C'est des tendinopathies, il y en a à peu près beaucoup. Les entorses, périostite, syndrome de la... Ouais, non, c'est pas celui-là. C'est le syndrome de la bandelette illiotibiale. C'était presque pareil. Tendinopathie d'Achille, aponevrosite, métatarsalgie. On est bon. Fracture de fatigue, on est bon. Les autres, c'est pareil. Douleur, syndrome phémoropatélaire. Aponevrosse calcanéenne. Il m'en manque quelques-uns quand même. Vous n'avez pas été au top. Syndrome rotulien. Bon, vous êtes à fond sur l'essuie-glace. Ça tombe bien, les kinés détestent l'essuie-glace. Alors, du coup, je me retrouve avec tous les patients qui ont des essuie-glaces et qui ne trouvent pas de kinés. Ils viennent chez moi parce que j'adore l'essuie-glace. Et le problème, c'est qu'après, j'ai que des essuie-glaces. Donc, à l'île, c'est pratique. Mais bon, c'est quand même pas le top. Du coup, je vous les ai classés par type de distance. Donc, chez un coureur marathonien. On va principalement en voir. Alors, c'est statistique, d'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça pour tous les marathoniens. Mais si un marathonien qui va au cabinet, statistiquement, vous avez beaucoup de chance qu'il ait une banate ilotibiale, un syndrome phémoropatélaire, une tendinite patellaire. Donc, cela, vous ne me l'avez pas dite. Périostite, vous me l'avez dit. Tanninite d'Achille, vous me l'avez dit. Faciopathie plantaire. Donc, je vous ai mis les flèches, mais j'espère que vous savez où c'est quand même. Sinon, relisez un peu vos cours de pataux. Donc, ça, c'est pour le marathonien. Chez le semi-marathonien, les principales différences, donc on va retrouver à peu près les mêmes pathologies, on va retrouver des lombalgies en plus. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi on aurait des lombalgies en plus, statistiquement parlant, chez le semi-marathonien ? En gros, la vitesse a tendance à être un peu plus élevée, il va avoir peut-être tendance à cambrer un petit peu plus, ou avoir peut-être plus d'impact que le marathonien qui est plus long. Bon, après, tout est relatif. Fracture de stress tibial, on va avoir les fractures de stress métatarses. Pareil, avec une augmentation de la vitesse, ça peut augmenter les contraintes sur les métatarses. Chez les débutants, quasi pareil que pour le semi-marathonien, la seule chose qu'on va avoir en plus, c'est la contracture du tibial antérieur. Si vous avez une contracture du tibial antérieur, il y a 90% de chances que ce soit un débutant. Alors, ma théorie à moi, c'est que le débutant, il n'est pas adapté au niveau de son tibial antérieur à courir, et du coup, quand il se met à courir, il n'a pas trop de patrons de course intégrés, et du coup, il fait un peu comme il peut, et à mon avis, il sur-sollicite, du fait qu'il a son pied beaucoup, il sur-sollicite son tibial antérieur. C'est ma théorie à moi, je n'ai pas de littérature là-dessus. Ça va pour les pathologies ? L'ultra trailer, on va rajouter la flexion de hanche. Pourquoi, d'après vous ? Comment ? Voilà, donc il y a le dénivelé qui va rentrer en jeu, et du coup, le fait d'avoir beaucoup d'efforts en montagne, ça va lui sur-solliciter ses fléchisseurs de hanche, notamment le qui est fléchisseur de hanche. Et après, il va y avoir tout ce qui est douleur cheville, ça, ça va être quoi plutôt ? Les descentes, qui vont être beaucoup plus violentes, d'accord ? Et puis, il y a l'accumulation, ce sont des gens qui font 160 km, au bout d'un moment, vous imaginez bien que si ces chevilles, elles ne sont pas adaptées, il va s'exploser les chevilles sur la descente. Ça va jusque-là ? Je ne vous ai pas perdu ? On essaie de faire pratique. Alors ensuite, la prévention des surutilisations. Donc théoriquement, je vous fais tout un topo sur le stress mécanique. Donc Florence vous en a parlé tout à l'heure. On pourra, j'ai trop au cas de diapos, de la clinique du coureur d'ailleurs, on pourra les revoir après si on a un peu de temps. Mais globalement, quand mon patient vient au cabinet, je lui fais l'analyse et tout, mais je passe au moins un quart d'heure, 20 minutes, à lui faire de l'éducation thérapeutique pour lui expliquer que la principale cause de ses blessures, avant d'être s'affoulé, c'est sa quantification du stress et son entraînement. Donc ça, c'est la base de la base. Il faut vraiment que vous fassiez le premier cours de la clinique du coureur. Ils sont à fond là-dessus. Ça va vraiment vous aider à quantifier le stress mécanique chez vos patients. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être les facteurs intrinsèques, donc les vis biomécaniques, les dysfonctions musculaires et les fragilités des tissus. Et on parlera un petit peu de la chaussure et de la surface. Donc l'analyse biomécanique en live. A toi de jouer. C'est maintenant que tout se joue. Donc tu vas t'échauffer 6 minutes, pendant ce temps, je fais un vous clap. Et après les 6 minutes, on commence. Vous pouvez l'encourager quand même. Tu te mets à la vitesse que tu veux. Donc tu choisis ta vitesse. Maintenant, tu mets plus là. Tu as 6 minutes pour choisir ta vitesse. Pendant ce temps, vous allez me dire quels sont les intérêts de faire une analyse biomécanique. Pourquoi mon cabinet, quasiment tous mes patients que je vois pour de la course, j'essaie de les inciter à faire une analyse biomécanique. Merci. Ça va, t'es bien ? Ouais, je suis bien. Franchement, on a la chance avant la tête comme lui. Allez, je vous arrête de suite parce que ça part dans tous les sens. Mais globalement, on nous avait dit tout ce qu'il fallait. Donc l'idéal, l'idéal de l'idéal, c'est prévenir. Alors les patients qui me connaissent à travers mes conférences, ils vont venir en prévention. C'est ce que j'attends au maximum. Plus ils viennent tôt et mieux c'est pour moi. Dans un deuxième temps, je verrai les patients qui viennent au cabinet. Ils ont des pathologies et du coup pour guérir entre guillemets leur pathologie et aider à guérir, je vais leur proposer une analyse biomécanique. Mais l'idéal, c'est les avoir en prévention. Vous m'en parlez de corriger, moi je parle plus d'éduquer. Je ne vais pas corriger un patient en lui disant ça il faut le modifier, ça il faut le modifier. Je vais lui donner des conseils mais je ne vais pas lui imposer les modifications. Parce que comme elle a dit Florence tout à l'heure, ça peut augmenter la contrainte et provoquer des blessures. Donc moi l'idéal, ça va être plutôt de l'éduquer et de lui expliquer l'intérêt qu'il a à faire ce que je lui dis. Après il le fait ou il ne le fait pas et s'il ne le fait pas il n'est pas obligé de le faire de suite. Enfin s'il le fait, il n'est pas obligé de le faire de suite. Il peut attendre 6 mois, 8 mois dans une période plus creuse de son entraînement pour le mettre en place. Parce qu'il y a tout un délai pour le mettre en place. Comprendre, prise en charge personnalisée, donc ça ils adorent. Après je fais aussi des analyses en groupe, des fois 6 personnes comme ça ils se corrigent entre eux un peu comme on va faire maintenant. C'est aussi intéressant. Améliorer, cibler les besoins, l'attaque du poids, identification, comprendre les blessures, autonomiser le patient. Donc vous avez quasiment tout dit. Donc l'objectif, il va y avoir deux. Donc ça va être d'augmenter la performance et l'autre ça va être de diminuer les blessures. Donc pour augmenter la performance, ça va être l'économie de course par une meilleure efficacité biomécanique. On sait qu'il y a des foulées qui sont plus économes pour les patients que d'autres. Et la deuxième, ça va être une diminution des blessures par la réduction de la vitesse de force d'impact. Et la deuxième, c'est l'observation des anomalies du patron de course. C'est à ce moment-là, on essaie de l'éduquer et d'essayer de modifier un petit peu ce qui est possible à modifier. Donc mise en pratique, nous avons Raphaël. Donc première chose que je fais, je fais courir le patient 5-6 minutes sur le tapis roulant pour qu'il s'échauffe un petit peu et qu'il puisse appréhender le tapis parce qu'ils ne sont pas habitués à courir sur le tapis. Le but, c'est de les stimuler et qu'ils s'approprient le tapis. Tous les tapis sont différents. Donc le patient, il court pendant 6 minutes comme ça, il se met en situation. Pour info, j'ai fait une étude alors là, c'est une étude que j'ai fait moi-même. On m'a prêté des semelles Podosmart. C'est des semelles connectées que les podologues ont beaucoup. Et du coup, j'ai pris le patient, je l'ai mis sur le tapis et je l'ai mis dehors. Et j'ai voulu voir si le tapis faisait un gros biais d'analyse. Et globalement, de ce que j'ai observé, le tapis n'influence pas énormément la foulée. Donc la foulée qu'il y a là, il y a 95% de chances qu'elle soit la même qu'il y aurait dehors. Donc ça, c'est important à essayer de tester si vous avez l'occasion. Bien qu'il y ait quand même des biais, le patient n'est peut-être pas à l'aise. Enfin bon, il y a forcément des biais à l'analyser comme ça, mais c'est quand même assez reproductible par rapport à ce qu'on observe dehors. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas si ça a été fait dans la littérature. Donc je fais courir ces minutes. Je fais pendant ce temps mon bilan. Donc je lui demande, j'ai un bilan sur une plateforme de logiciel de bilan que vous devez connaître. J'ai dessus tout mon protocole et je lui pose des questions. Combien de tailles il court ? Ça fait combien d'années ? Les blessures qu'il a ? Pourquoi il vient ? S'il vient pour une blessure ou s'il vient juste pour de la prévention ? Quels sont ses objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme ? Et donc tout ça, ça me permet d'avoir des données et de mieux comprendre ses besoins. Ensuite, première chose que je vais faire, je vais lui mesurer sa cadence. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Là, je vais essayer de vous demander, avant même qu'on commence l'analyse, vous allez essayer sur Wooklup de me dire quels paramètres vous observeriez sur une vue latérale, une vue de dos et une vue de face. Donc ça, c'est juste pour avoir un ordre d'idée de ce que vous connaissez de l'analyse et après, on verra ensemble ce que moi je fais. Donc là, vous êtes tous sur la vue latérale, vous pouvez switcher aussi et liker les réponses des autres, comme ça, elles remontent en premier et j'ai l'avis de tout le monde. Du coup, vous pouvez switcher d'une couleur à l'autre. Et pareil, je ne sais pas s'il y a des personnes en distanciel, mais n'hésitez pas. pour une fois, vous pouvez participer. Ça va Raphaël ? Ça va, ça va. T'es heureux ? T'es heureux. T'es un peu stressé, ça se voit quand même. Je vous laisse répondre pendant l'instant, je prépare la suite. C'est ça ? Merci. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit de beau ? Donc sur une vue latérale, vous regardez l'attaque du pied, donc là je suis d'accord avec vous, le cycle arrière, la verticalité du tibia, translation vers le haut, ça on va le regarder ensemble, l'attaque verrouillage, alors ça j'ai pas trop compris, la longueur du pas, la flexion du genou, l'attaque du pied, l'hyperlordose dynamique, l'utilisation des bras, bon je prends donc les premiers, sinon on l'a pas fini, l'inclinaison du bassin, vue de dos, ça on va le regarder, le temps d'appui, alors le temps d'appui, je vous expliquerai pourquoi je le regarde pas, pourquoi ça m'intéresse pas, mais je vais vous le lire tout à l'heure, l'arche du pied, pourquoi pas, la position des genoux, alors sur une vue de dos, ça sera plus sur une vue de face, foulée pronatrice, supinatrice, on va regarder, la hauteur des épaules, et de face, vous regardez beaucoup le genou, donc valus varus, donc ça c'est bon, l'axe de la foulée, la ligne des épaules, les mouvements du bassin, valgus du genou, pronation, mouvement de tron-épaule, vous voyez quand même pas mal de choses, donc je vais vous expliquer pourquoi je regarde pas tout ça, donc moi je regarde des choses précises, que je vais vous montrer tout à l'heure, et je vais vous expliquer pourquoi, le but c'est que ça soit facilement, facile à mettre en place pour le patient, au niveau de l'éducation, si on lui est transimilité dans la tête, il va pas arriver à modifier tous les paramètres qu'on veut lui faire modifier. Alors, on va mesurer sa cadence, donc avec la technologie qu'on a, on va pouvoir regarder ensemble, tout le monde y voit, c'est bon ? Donc là vous avez mon téléphone, pour les images, et à côté on aura le WooClab pour les réponses. Alors, est-ce que tu connais ta cadence ? 170 par là. 170 ? On est à combien ? Donc on est plutôt dans les 165, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit tout à l'heure Florence pour ce qui était là ? On y est ou pas ? Échec, le premier. Alors ensuite, je vais faire toute la séquence de vidéo, et après avec le WooClab je vous poserai les questions, qu'est-ce que vous analysez sur chaque séance, et qu'est-ce que vous remarquerez comme déformation, ou comme paramètre ? Donc essayez de l'encourager quand même. C'est la performance de sa vie. Donc ça c'est la première prise de vue, je fais une deuxième prise de vue plus loin. Oh là, il s'est mis à 14 km heure pour être sûr de... Donc théoriquement il devrait pas modifier la vitesse, mais bon, vu qu'il se semble un peu faible, on va le laisser la modifier quand même. Je sais pas s'il l'augmente ou s'il la baisse... Allez on est bon, tu peux faire une pause, tu l'avais mérité. 20 ans de carrière, j'ai jamais vu une foulée comme ça. Pourtant j'en ai vu. Donc là j'utilise un logiciel qui s'appelle Dartfish, bon il y a plein de logiciels, celui-là est payant, mais pour moi il est ultra pratique, parce que d'ailleurs les vidéos je vous les mettrai sur mon site, runningfrance.fr, là vous avez l'adresse en dessous, je vous mettrai les vidéos et le diapo en accès libre sur le site. Donc vous pouvez vous-même revoir les vidéos et refaire une analyse à votre sauce, si ça vous intéresse. Alors première question, que voyez-vous sur cette vue latérale ? Donc je vais vous passer toute la vue latérale et vous allez essayer de vous-même me faire l'analyse. Vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Bon, beau gosse ou pas beau gosse, c'est pas nous de juger, d'accord ? Ce qu'on juge probablement c'est la foulée. On est parti. On a vraiment un cobaye parfait. Donc je vous laisse répondre, que voyez-vous sur cette foulée ? Alors je suis pas sûr que tout le monde ait les yeux en face des trous. Alors je vous le mets au valentie un quart. Alors je vais, est-ce que ça lague ? Non, ça a l'air bon. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Donc l'attaque. Vous êtes tous sur une attaque quasi-médio-pied. Et les autres, c'est talon. Ah oui, il y a quand même un souci là. Sur cette vue, donc toujours latérale, mais de plus loin, qu'est-ce que j'observe ici ? Donc les chaussettes basses, bonne attaque talon. Donc attaque médio-pied pour la majorité, je trouve ça bizarre. Attaque talon, talon, cycle arrière, cycle arrière, flexion des genoux conservés. Abaissement du bassin, balance des bras. Pas dingue. Le pauvre. Alors, on va revenir en arrière. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une attaque médio-pied ? Alors, est-ce que vous pouvez me dire où c'est qu'il y a le médio-pied sur votre pied ? Ça n'a peut-être pas les mêmes notions anatomiques. Ça ne touche pas là ? Bon, ok. Là ? Là, ça touche. Donc, en théorie, c'est entre là et là. D'accord ? Est-ce que tu peux enlever une chaussure ? S'il te plaît. Donc, pour vous, c'est une attaque quoi, ça ? On est quand même d'accord. Pourquoi vous avez tous répondu attaque médio-pied ? Est-ce que c'est la théorie du... C'est quoi ? C'est les chèvres, c'est ça ? Non, les moutons. Les moutons. Est-ce que c'est la théorie des moutons ? Donc, normalement, si vous avez un doute, si vous regardez ces chaussures, globalement, c'est bien usé derrière quand même. D'accord ? Donc, il a quand même une attaque talon qui va être bord externe ou bord interne. Si vous voyez sa semelle, vous venez de regarder, mais là, il n'y a plus de semelle. D'accord ? Donc, il attaque bord externe et il déroule bord interne, ce qui est normal. D'accord ? Et pour moi, c'est quand même une attaque talon. Deuxième paramètre. Est-ce qu'il a la jambe fléchie ou est-ce qu'il a la jambe tendue ? On est sûr ? Elle est quand même bien tendue. D'accord ? Donc, on va faire un test. Vous allez tous vous mettre debout. Ça, vous vous réveillez un petit peu parce que les conférences, comme ça, en fin d'après-midi, ça endort. On va essayer de sauter sur place. Essayez de sauter sur les talons. Alors, pas trop fort parce que ça va s'effondrer, mais... Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand vous sautez sur les talons ? Ça fait mal où ? Globalement, vous sentez une onde de choc qui remonte au niveau des genoux, de la hanche et du bas du dos. D'accord ? Tandis que naturellement, quand je vous dis sauter sur place, vous vous faites tous un bon amorti. D'accord ? Tandis que quand je vous dis sauter sur les talons, on dirait des éléphants, comme notre ami tout à l'heure. On dirait un troupeau d'éléphants qui dévalent la savane. Donc, il a une attaque talon, il a une cadence basse. Au niveau du bruit, vous l'estimez comment ? Moyen ? Fort ? Moi, je l'estime énorme. D'accord ? On verra tout à l'heure pourquoi. En gros, il y a une foulée qui est très lourde et très sourde. Si vous voyez le tapis, le tapis est bougé. Et encore, celui-là, il a amorti pas mal parce que pour un des 4 ans, j'en suis assez surpris. Au cabinet, les patients, des fois, ils me trouvent le tapis tellement ils tapent fort. D'accord ? Donc, imaginez, si vous tapez fort, jambes tendues, et la deuxième chose que je regarde, c'est qu'il est, par rapport à son centre de gravité, vous le mettez où ? En avant. Donc, je vais vous remettre les images. Donc, tout ça, comme ça, vous les aurez aussi sur le drive. Si je lui mets un beau centre de gravité par ici, il y a quelque chose près. Donc, le but des mesures, c'est pas qu'elles soient précises. Donc, pour mon mémoire que je vais vous présenter tout à l'heure, je me suis servi des vidéos et j'ai fait des analyses très précises d'angle, etc. Avec les patients, quand je leur fais une analyse au cabinet, j'en ai rien à cirer. Qu'il ait un angle de temps ou une flexion de cheville de temps. Ce que je veux savoir, c'est ce qui lui pose problème. Donc là, pour moi, ce patient, ce qui lui pose problème, c'est son intact talon, le fait qu'il ait une jambe tendue en avant de son centre de gravité. D'accord ? Vous êtes tous d'accord avec l'avant du centre de gravité ? Donc ça, c'est ce qui me pose le plus de problèmes chez lui. Les angles, le patient, il va pas se trimbaler avec un goniomètre tous les quatre matins pour savoir à quel angle il court et comment modifier son angle. D'accord ? Donc, il faut rester pragmatique et la science d'un côté et de l'autre côté, il y a l'application de la science en pratique. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, Florence ? Elle vous l'a dit rapidement, mais en gros, quand vous êtes une intacte talon en avant de votre centre de gravité, vous augmentez votre risque de blessure et vous avez une foulée qui est inefficace et donc non économique. Je vous le mets sur le drive. Ça va pour ça ? Oui. Alors, après, vous m'avez parlé, penché en avant, donc ça va le redire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Les chaussettes basse, à la limite, on s'en moque. Non, globalement, il n'y avait que l'attaque médio-pied que je n'étais pas d'accord avec vous, mais bon. Donc, l'autre côté, attaque pareil, talon, en avant de son centre de gravité et en plus de ça, il attaque sur le bord externe du pied. D'accord ? Il est légère en supination, on va le voir de dos, mais globalement, il est en supination et il déroule son pied. Donc là, on est bon. Si on se décale un petit peu, qu'on ressort de quelques centimètres, enfin, une vue plus globale. Donc là, vous m'avez dit, bonne dissociation des ceintures, il y en a un qui m'a dit que les bras n'étaient pas ouf. Donc moi, qu'est-ce que je regarde ? Les bras, donc globalement, ils sont symétriques. Pourquoi je regarde si les bras sont symétriques ? J'ai eu le cas, une fois, d'un patient qui faisait du 1000 mètres ou du 5000 mètres, je ne sais plus, en gros, il faisait de la piste. Il vient pour une douleur en plein milieu du dos, mais une douleur aiguë, genre ici, là. Vraiment en plein milieu du dos. Alors, j'étais là, ouais, et du coup, j'essaie de savoir comment ça apparaît. Il m'a dit, je ne sais pas. Donc, on fait l'analyse biomécanique et là, lui comme moi, on voit la vidéo, il fait ça. Voilà, à un bras. Et du coup, j'ai dit, il y a quand même un petit souci, là. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait mal à son dos depuis qu'il s'est acheté une Garmin. Et en fait, il s'est acheté une montre tout bêtement et il faisait du 5000 et du coup, lui, c'est à la seconde près qu'il doit passer toutes ses minutes, il doit passer vraiment les plots à la seconde et du coup, il courait comme ça avec sa montre bêtement. Et en fait, sans la vidéo, il ne se serait jamais rendu compte qu'il avait un problème au niveau de la dissociation de ses ceintures. C'est à la vidéo qu'on s'est dit, il y a un problème. Du coup, il a arrêté de mettre sa montre pendant, je crois qu'il avait mis quatre semaines. Au bout de quatre semaines, même avant, sa douleur avait complètement disparu. Donc des fois, des choses tout bêtes comme ça, ça peut vous flinguer des athlètes rapidement. Donc les bras, pour moi, ils vont bien, ils sont symétriques, d'accord ? Bon, ils ne vont pas chercher très loin et tout, mais ça, c'est vraiment des détails. S'il veut gagner 10 secondes ou 10 kilomètres, on lui dira peut-être d'aller chercher plus loin avec les bras. Mais il va falloir aussi prioriser ce que vous allez dire à votre patient. Là, ce qui est plus grave, c'est son attaque talon. Ses bras, à la limite, ce n'est pas ça que la jambe est quasiment alignée avec son buste. D'accord ? Si je fais ça, que je trace un trait par ici, c'est globalement aligné, on ne cherche pas la perfection. Pourquoi je regarde ça ? J'ai des patients, ils courent comme ça. D'accord ? Ils courent comme ça, là, ils courent après leurs pieds. Donc j'exagère un peu, mais ces patients-là, on peut essayer de les éduquer et essayer de courir de façon plus entraînée et plus dynamique vers l'avant. D'autres patients, ils courent comme ça. D'accord ? Après la cinquantaine. Non, ils exagèrent. Mais du coup, il y a des patients qui courent beaucoup plus en avant qu'en étant en position gainée. Donc ces patients-là, vous allez pouvoir donner des exodorants, faux musculaires, du gainage, tout ça pour essayer de les tonifier un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde d'autres ? Vous m'avez parlé, est-ce qu'il y en a qui m'ont parlé du oscillation verticale ? Voilà, c'est ça. Donc sur cette vue, c'est ce que je vais regarder surtout. Donc je me mets à son plus bas. Là, il est en flexion maximale de genoux. On est d'accord ? Je vais lui mettre une casquette Nike ou Kalenji, comme vous voulez. La Villeneuve Dask, c'est plutôt Kalenji. Alors, là, qu'est-ce qu'on va observer ? D'accord ? ça monte quasiment jusqu'à l'oreille. Donc il a un déplacement vertical que moi, j'estime assez haut. Bon, après, il y a moi aussi qui bouge avec la caméra. Donc ça, ce n'est pas une mesure ultra précise. On pourrait le mesurer avec les ceintures connectées. Maintenant, on arrive à mesurer, mais c'est de l'ordre du centimètre. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir exactement combien de centimètres il monte ou il descend. Ce que j'ai envie de savoir, c'est de lui montrer à la vidéo qu'il a un déplacement vertical haut et lui expliquer que toute l'énergie qu'il va utiliser à monter et à sauter haut, c'est l'énergie en moins qu'il va avoir pour avancer. Donc plus il va faller qu'en haut, plus il va se cramer d'énergie. Donc s'il a 100% d'énergie, s'il en crame 5% rien que pour sauter en hauteur, c'est de l'énergie qui est perdue pour avancer dans sa performance. Performance, pareil, pour vos patients, ça peut être juste finir une course. Ce n'est pas gagner la course. Donc il y a des patients, performer, c'est finir la course. Ça suffit largement. Donc, juste pour le sensibiliser à ça, je lui mets une casquette comme ça, il voit qu'il y a un grand déplacement jusqu'à l'oreille. Là, ça fait une dizaine de centimètres. Globalement, c'est tout ce que je regarde sur une vue latérale. Enfin, c'est déjà pas mal. Donc, chez ce monsieur, si on résume, on a quoi ? Attaque talon, jambes tendues, déplaçons à vertical, en avant de son centre de gravité, cadence, basse, et bruit, là, vous avez quand même beaucoup d'infos. Donc je vous dis, ça ne sert à rien d'aller mesurer tous les angles de la planète, à part au niveau scientifique, sinon ça ne vous servira pas à grand chose. Donc déjà, là, vous avez quasiment toutes les billes sur une vue latérale. Sur une vue dorsale, qu'est-ce que vous allez analyser ? Donc j'avance. Qu'est-ce que vous voyez sur la vue de dos ? Attention, ça fait mal aux yeux quand même. Est-ce que tout le monde arrive à voir derrière parce que je suis beaucoup au milieu, mais je ne sais pas si ça vous gêne pour la vidéo ? Non ? Donc qu'est-ce qu'on regarde ? Pareil, il n'y a pas 36 000 choses. Bon, il y a des trucs qui me font mal aux yeux quand même. Le pauvre. Il va ressortir de là, il va arrêter la course à pied. Donc je ne sais pas si vous voyez la jambe droite, mais à mon avis, il y a un souci plus à droite qu'à gauche. Je ne veux pas vous indiquer d'erreur, mais... Je vous mets ça là aussi, mais ça là, je vais vous expliquer tout à l'heure, je ne m'en sers pas énormément. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Rotation latérale du tibéas, sol fémur, valgus droit dans la cheville, bassin, valgus cheville, chute de l'hémibassin, adduction du pied, écartement des pieds, les môles saillants, exactement. Vous allez voir tout à l'heure, ils seront encore plus saillants. L'écartement des pieds, probation du pied, alors ça, je ne comprends pas. Pourquoi pas ? Donc, vous avez quasiment répondu tout ce que je voulais voir. Il m'en manque peut-être, parce que vous m'avez parlé du bassin. Ouais, le bassin, vous m'en avez parlé, mais vous ne m'avez pas dit ce que vous regardez. Alors, qu'est-ce que je regarde ? Donc, ce qui me choque en premier chez Raphaël, on va le voir juste ici. Voilà, regardez, ça foulait. Est-ce que tu as fait du défilé de mode quand tu étais jeune ? Non ? Alors, si je mets mon doigt ici, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de sa foulée ? D'accord, à chaque fois quasiment, il croise sa foulée. Alors, expliquez-moi, est-ce qu'il y a un intérêt à courir comme ça ? Hein ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Ou pas ? Alors là, c'est le seul biais que va peut-être avoir le tapis, c'est qu'il a tendance à croiser un petit peu plus sur le tapis. Mais, en mesurant les semaines, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus parfait quand il courait sur route, les patients. D'accord ? Donc, ils croisent peut-être un peu plus sur le tapis, mais ils croisent déjà dans la nature aussi. D'accord ? Donc, c'est peut-être le seul léger biais qu'on peut avoir avec le tapis. Ensuite, est-ce que là, ça vous fait mal aux yeux ou pas ? D'accord ? Là, un petit peu moins, mais là, sa cheville a quand même l'air de bien charger en interne. D'accord ? Donc, on a un gros effondrement de sa cheville en interne. Est-ce que c'est la cause à la chaussure ou à son pied ? La chaussure ? Il y en a qui disent quoi ? Pour le moment, on ne sait pas. D'accord ? Donc, il y a peut-être un effondrement de son pied qui va majorer l'effondrement de la chaussure. Est-ce que l'effondrement de son pied est problématique ? Apparemment, non, il n'est pas blessé. Donc, on verra tout à l'heure si c'est problématique ou pas. Donc, effondrement plus à droite qu'à gauche. D'accord ? Vous le voyez ici. Là, il s'effondre. Et l'autre côté, non. Deuxième chose que je regarde, on va zoomer un petit peu, c'est au niveau de son bassin. Est-ce que quand il pose le pied, son bassin opposé s'effondre ? L'autre côté. Donc, déjà, on le sent, je ne sais pas, alors ça, il n'y a que moi qui le vois, mais c'est peut-être avec l'habitude. Mais moi, je sens que l'impact, il arrive direct à la hanche. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. En gros, la hanche, elle tremble comme s'il prenait une décharge dans la fesse. D'accord ? Donc ça, c'est dû à son attaque. Vu qu'il a ta jambe tendue, l'impact, il remonte directement au niveau de la hanche hémibassin, on peut supposer qu'il a une faiblesse au niveau du moyen fessier. Donc, on n'est pas sûr qu'il y ait de corrélation entre blessures, notamment à la bandelette et effondrement du bassin, mais on sait que quand on le renforce, on arrive à avoir des résultats. D'accord ? Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques comme quoi le bassin, le fait de bosser que le moyen fessier, ça améliore les symptômes, mais le fait de le faire, en pratique, on augmente une amélioration des symptômes. Donc, s'il avait un déficit au niveau du moyen fessier, à ce moment-là, on essaie de mettre du renforcement en place. Alors, autre chose. Donc, après, ses genoux sont relativement dans l'axe, il ne fait pas ça avec son pied, d'accord ? S'il faisait ça avec son pied, il partirait un peu dans tous les sens. Là, globalement, si vous tracez un tri, il est dans l'axe. J'ai des patients, ils font vraiment ça quand ils courent, vous le voyez de suite. Ensuite, j'ai des patients qui attaquent souvent en supination et qui croisent vers l'intérieur. Si vous faites ce mouvement-là, en croisant vers l'intérieur et que vous appuyez, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez, en torse, vous voyez ? Mais vous allez surtout augmenter les contraintes sur la chaîne latérale. Donc, si vous avez une bande latilotiliale, si vous augmentez la contrainte en chaîne latérale, qu'est-ce qui risque de se passer ? Vous risquez de développer une bandelette, d'accord ? Donc, encore une fois, on n'est pas sûr que ce soit l'origine et quand vous voyez des choses comme ça, vous pouvez essayer d'éduquer le patient et d'essayer de lui donner des tips qu'on va voir tout à l'heure, je ne vais pas tout vous dire, pour améliorer sa foulée. Et globalement, c'est tout ce que je vois, d'accord ? Donc après, vous m'avez dit quoi ? La posture, bon, c'est global. Rotation latérale du tibia sur le fémur, si vous voulez, d'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose que je vais regarder en priorité. Abduction du pied, cheville, écartement, c'est mollet, alors c'est mollet saillant, on va en parler tout à l'heure. L'écartement des pieds, verrouillage droit, c'est quoi ? Si quelqu'un peut me dire ce que c'est le verrouillage. Alors, on enchaîne avec vue de face. Ah oui, et sur cette vue, je ne vous ai pas dit, donc sur cette vue, on peut re-regarder le déplacement vertical. D'accord ? Vous pouvez remettre un trait et voir si pareil, vous voyez un grand déplacement vertical de dos. Moi pareil, ça sert juste à sensibiliser les patients, mais ce n'est pas la priorité, c'est juste pour les sensibiliser. Enfin, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas quelque chose que je veux mesurer à tout prix. Alors, on passe de face. Qu'est-ce qu'on remarque ? Là. Donc là, celui qui me dit il est mollessayant, il a de mauvais côté. Donc là, vous voyez le troupeau d'éléphants arriver de face. Alors, l'attaque du pied, donc oui, on est toujours sur une attaque talon. Pour ceux qui avaient un doute sur le talon et médio-pied, est-ce que vous avez toujours le doute ici ? Est-ce que s'il était médio-pied, il arriverait à le pied lever ? Peu probable, d'accord ? Donc globalement, effondrement de l'arche, ça on l'a déjà vu sur la vue latérale, fin de dos, pardon, on le revoit ici, effondrement vers l'intérieur, et ici aussi un petit peu. L'angle du pied, c'est bon, croissement de la foulée, ça on l'a vu aussi. Globalement, chez lui, il n'y a rien, enfin, tout va bien de face. Tout ce que vous m'avez dit, c'est vrai, mais on l'a déjà vu de dos. Moi, ce que je regarde surtout de face, c'est souvent la dérotation au niveau de la hanche, mais chez lui, il est dans l'axe, il est aligné, il est propre. On peut regarder aussi la contraction sur le tibial intérieur, mais chez lui, on ne le voit pas trop. Mais j'ai des patients qui ont le tibial intérieur super saillant, d'accord, le fait qu'ils posent le talon en premier, et s'ils vous disent qu'il y a une douleur ici, ça le met à l'évidence. Ça marche ? Des questions sur ça ? Maintenant, on va faire la même chose pieds nus, et on va essayer de voir s'il y a des différences ou pas. T'es prêt ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu maintenant ? Des questions ou des remarques ? Est-ce que pour un peu si le pied prend la rotation astérale, vous avez des rotations ? Oui, mais ça c'est ce que je vais regarder pareil, des rotations. Donc j'aurai des rotations du genou et des rotations du pied. Ça peut me donner des indications s'il y a un problème. Pas de questions sur ça ? Vous êtes enormie ou ça va ? Ça va ? Ça va ? Bon allez, on va essayer de le motiver un peu parce que la pieds nus, ça va être chaud patate. C'est le moment clé. T'es à quelle vitesse ? On le remet exactement à la même vitesse. Pour des questions de reproductibilité. Donc là, on va le laisser couler 30 secondes. Ne vous inquiétez pas, il va changer très vite, il a très mal. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Vous êtes d'accord avec moi ? Il fait du bruit. Donc tu vas essayer de faire bruit de bruit. On a le passant qui n'arrive pas. Merci. Merci. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Donc chez lui, ce n'est pas automatique. A mon avis, je ne lui ai pas demandé combien de temps ça faisait qu'il courait. Mais à mon avis, ce n'est pas un débutant. Il a déjà un schéma moteur qui est incorporé. Mais un débutant, vous le mettez pieds nus, direct, il se met à courir sur l'avant-pied en faisant moins de bruit. Parce qu'en fait, il ne peut pas courir sur le talon, tout simplement. Vas-y, recours sur le talon. Tu te vois faire un semi comme ça ? Ça fait mal un peu. Ça fait mal un peu. Donc on va le refilmer. Donc lui, j'étais obligé de lui dire de faire moins de bruit. Je ne le dis pas à tout le monde. Mais donc là, on va le refilmer en lui disant fais moins de bruit. C'est quand même plus agréable. Franchement, ce soir, vous pouvez au moins lui payer une mire. Il n'y a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une. On va essayer d'accélérer pour ne pas qu'il se claque le mollet quand même. Là, vous les voyez, les mollets s'aillent ? Je vous demande de l'applaudir quand même parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il nous a fait. Alors toi, au niveau des sensations, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Alors pour lui, c'est plus dur de courir pieds nus. Pourquoi votre avis ? Parce que ? Ça l'oblige à changer de foulée. Est-ce que tu aurais pu continuer sur les talons ? Pour quelles raisons ? Alors pourquoi tu cours sur les talons et tes chaussures alors ? Alors justement, est-ce que pour lui ? Je vais vous poser la question tout à l'heure sinon ça va vous biaiser un peu. Alors nouvelle question. Moi, j'ai fait n'importe quoi mais c'est pas grave. En fait, vous avez répondu, j'avais remis la même série de questions pour vous refaire pareil. Mais on va le faire à l'oral, de toute façon, ça va aller plus vite parce qu'après, il y a tout le reste à dérouler quand même. Alors, qu'est-ce qu'on remarque comme différence ? Si il y a des différences. Donc là, il est comment ? Alors, désolé, ça lague un peu. Je vais booster mon téléphone. Vitesse de traitement maximale. C'est la nitro du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? L'attaque a changé. L'attaque a changé. Il attaque. Qu'est-ce que je lui dis ? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Et ? Ah oui, remets-toi-y, j'ai pas mesuré les cadences. Pardon. Ah, c'est le live, c'est pour ça. C'est les ailes du live. Je suis désolé. 40 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé, mais... Allez, on le remet à la même vitesse. Staining Innovation. Staining Innovation. Merci. Qu'est-ce qu'on remarque ? Comment ? Donc il a pris 24 ans et on a fait quoi ? Donc déjà, il rentre dans la norme qu'on cherche. Et la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le bruit et enlevé la chaussure. Donc chez 80% des patients, rien que le fait d'enlever la chaussure, automatiquement, ils passent là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Chez lui, vu qu'il est un peu expérimenté, il a fallu que je lui donne un tip sans plus en lui disant réduit le bruit. Mais vous avez vu, j'ai changé deux choses, rien d'autre. En deux choses, il a quasi tout modifié. Du coup, on va voir. Donc, on est d'accord sur une attaque médio-pied ? Moi, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Donc on va quand même vérifier. On va essayer de tenir jusqu'à la fin, sinon je prendrais une micro-normale. Alors, la technologie nous permet de le faire. Donc je vais vous le faire. Ici, là. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la foulée ? Vous êtes d'accord avec moi ? D'ailleurs, je vais le mettre en grand, puisqu'on n'a plus besoin. Hop. De hook-lap. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la foulée ? Là, il est à plat. Là, il est à long. Au niveau de la jambe, donc si j'avance un petit peu, là, vous voyez que le mollet est détendu. Donc il n'est pas en appui. Là, toujours pas en appui, il a contact au sol. Et entre là et là, il en appuie. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'alignement par rapport à son centre de gravité ? Il est quasiment aligné avec son centre de gravité. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste réduit le bruit et juste enlevé la chaussure. D'accord ? Donc, alignement quasi parfait avec son centre de gravité, sachant qu'il a couru deux minutes. Et ça fait 40 ans qu'il court avec des chaussures. D'accord ? Et encore, je suis gentil. Donc, directement, il attaque, mais il est au pied. Légèrement sous son centre de gravité, ou quasiment parfait. Sa foulée est donc plus courte. On est tous d'accord ? Vu que sa foulée est plus courte, sa cadence est ? Donc, en fait, tout se rejoint. C'est magique. Et du coup, si j'accélère, vous vous souvenez, au début, il était synchronisé. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il a déjà fini sa foulée, et que là, il a commencé à peine. Donc, tout à l'heure, j'ai mesuré en tapant, mais c'est juste pour vous dire que je n'ai pas triché. J'aurais pu moi-même tricher, accélérer. Mais si vous regardez les vidéos, en accélérant un petit peu, vous avez vu, au bout de 4-5 secondes, déjà, la foulée est complètement désynchronisée. Tout le monde arrive à le voir ? Du coup, il y a une réelle augmentation de la cadence, ce qui est normal, puisqu'il est à vitesse identique. On a réduit la foulée, donc forcément, la cadence augmentée. J'accélère un peu pour qu'on ait le temps de faire la suite, quand même. Alors, sur cette vue. Donc là, c'est très compliqué à voir, je le dis aux patients. Je vous ai dit, normalement, il faudrait des mesures ultra fiables, avec un appareil pour mesurer le déplacement vertical, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai juste envie, c'est sensibiliser les patients, et leur faire comprendre qu'en augmentant la cadence, on diminue le déplacement vertical. Donc, est-ce que vous arrivez à le voir ou pas ? Donc, c'est très léger, on est d'accord, c'est pas un mètre. C'est de l'ordre du centimètre, mais la théorie veut que de ce côté-là, il fait ça. D'accord ? Vu qu'il a une cadence lente, et il saute haut, il est lourd. Et ce côté-là, il sautille, comme une gazelle. Il a une cadence beaucoup plus élevée, et du coup, un moindre déplacement vertical, et du coup, une meilleure économie de course. C'est bon pour cette vidéo ? Donc, les bras, il n'a pas changé. Au niveau de sa posture, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Alors, c'est très léger aussi. Ouais, c'est très léger. Il est plus quoi ? Ouais, il va moins long, mais au niveau de la posture du tronc ? Il est ? Ouais, je le trouve un peu plus engagé dans sa course. D'accord ? J'ai pas dit qu'il était penché en avant, mais il est un peu plus engagé. Deux dos, qu'est-ce qu'on remarque ? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Donc, il y a un affaissement de la voûte, mais qui est moins majoré qu'à sa chaussure. Et sa chaussure, ça fait mal aux yeux. Et si vous remarquez bien, alors là, on ne le voit pas parce qu'il croise, il nous allure un petit peu. Mais globalement, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'ici, ça claque. C'est souvent d'un coup et brutal. D'accord ? Chez lui, ça ne se voit pas trop. Et de l'autre, en fait, vu qu'il attaque avec l'avant du pied, il amortit son impact. Et du coup, c'est moins cassant et moins violent. Chez lui, ce n'est pas flagrant. Mais il y a des patients, vous voyez direct, et même eux, ils ont mal aux yeux quand ils voient courir. D'un côté, ça claque. Et de l'autre côté, il amortit son impact avec l'avant du pied. Du coup, est-ce que c'est problématique, le fait qu'il ait un affacement de la voûte plan de terre ? Tu as les pieds plats ou pas ? Pas forcément. Les pieds plats, c'est dangereux ou pas ? Oui, non ? Non ? Vous êtes tous d'accord ? Parce que les guéniens, ils ont tous les pieds plats. Ils sont souvent tous devant. D'accord ? Donc, c'est rarement un problème. Donc, au niveau de l'affaissement, ils s'affaissent toujours, mais pour moi, ce n'est pas problématique. Je ne vais même pas lui demander de changer son affaissement de voûte. Je vais juste lui demander de se muscler le pied. Et comment se muscler le pied ? Je leur envoie des programmes d'exercice. Donc, sur mon site internet, que vous irez voir, j'ai un onglet exercice avec une plateforme d'exercice intégré. Et du coup, j'ai 7500 exercices. Et du coup, je fais des programmes avec mes patients de renforcement musculaire, en vidéo, en photo, en dessin. Et ils peuvent même se faire un suivi, jour par jour, des exercices qu'ils arrivent à faire ou pas faire. Donc ça, c'est obligatoire. Au niveau de sa hanche, il n'y avait pas de problème, il n'y en a pas depuis. D'accord ? Donc, j'accélère un petit peu. Au niveau de l'écartement. Donc là, il a peut-être volontairement changé. Je ne sais pas si tu l'as fait volontairement. Non ? Et c'est légèrement plus écarté. Et encore que... Si je mets mon doigt ici... Donc, on ne peut pas l'objectiver. Mais il a peut-être modifié. Ce paramètre-là, vous ne pouvez pas le modifier comme ça du jour au lendemain. Il faut que le patient travaille des gammes d'exercices. Donc, il y a la clinique du coureur qui a fait une excellente vidéo sur YouTube. Ça s'appelle la clinique du coureur A-B-C-D. Et en fait, il vous montre des drills pour entraîner vos patients à justement modifier leur foulée de façon volontaire. C'est des exercices qu'ils peuvent faire au début ou en fin d'entraînement. Donc ça, c'est plutôt de l'éducation du patient. On va lui expliquer comment courir plutôt qu'autre chose. Ensuite, de face. Donc, qu'est-ce qu'on remarque de face ? Là. Qu'est-ce qu'on remarque ? Donc déjà, son pied, il ne nous a pas menti. C'est vraiment une attaque médio-pied. OK. Là, il a le pied qui se lève. Là, le pied est quasiment à plat. OK. L'autre côté, pareil. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque ? Là. Non, il n'y a pas de trou dans sa chaussette. Vous allez tout savoir ici, là ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a de gros orteils qui se lèvent. Alors ça, pour moi, je n'ai pas de preuve scientifique, mais pour moi, c'est un réflexe. Vu qu'il est attaqueur talon, en principe, on ne le voit pas dans sa chaussure, mais du coup, il contracte ses muscles de l'avant du pied pour lever le talon et poser. Et en fait, là, à mon avis, il n'arrive pas à enlever ça pour le moment. Ça peut se travailler, mais théoriquement, quand on attaque avec l'avant du pied, on plie le genou et c'est le pied qui vient se poser à plat et vers le bas. Donc il n'y a aucune raison de contracter le releveur du gros orteil. Donc ça, pareil, ça ne s'enlève pas du jour au lendemain. Surtout chez lui, ça fait quelques années qu'il court. Ça sera plutôt de l'éducation et de l'entraînement par des drills. Autre chose ? Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Pas de questions ? Est-ce que ça vous éclaire un peu plus sur l'importance de la foulée ? Donc les changements qu'on a faits, on a réduit le bruit et enlevé la chaussure. Donc en gros, il y a quatre conseils que je vais donner aux patients. On va essayer de les découvrir ensemble. Alors, on va reprendre le PowerPoint. Alors, d'après vous, comment réduire la vitesse de force d'impact ? D'après tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous allez dire à votre patient si ce qu'on a dit là, ça ne suffit pas ? Donc, augmenter la cadence vers un idéal de combien ? 180 plus ou moins 10. Donc il y en a plein sur les réseaux, et vous dites, oui, Blaise Dubois, l'autre ligne du coureur, il dit surtout 180 et pas plus, pas moins. Ils sont dogmatiques, etc. En fait, non, la science a un consensus vers un idéal de 180. Il n'y a pas besoin d'avoir 180 piles pour être parfait. C'est entre 170 et 190. Faire moins de bruit. Donc ça, on l'a dit. Les chaussures minimalistes, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Se redresser, se tenir droit. Pencher vers l'avant. Vous m'avez quasiment tout dit. Il en manque juste un. Donc, courir sur la pointe des pieds, ça va être la plus efficace, mais la plus dangereuse. D'accord ? Donc vous avez vu, naturellement, il se met à courir sur la pointe des pieds. C'est la plus efficace, mais la plus dangereuse. C'est quoi les risques ? Donc, tendine d'achille, contracture au mollet, métatastragie, facite plantaire. Ok ? La deuxième, c'est augmenter la cadence. Ça, c'est la plus sécuritaire. Donc là, chez vous, vous rentrez, vous allez courir. Vous êtes dit, il faut que j'augmente ma cadence. Donc, vous essayez vous-même d'augmenter votre cadence et d'arriver vers un idéal de 180. La troisième, c'est faire le moins de bruit possible. Donc ça, c'est la plus facile à mettre en place. Ce soir, vous allez courir et vous vous dites, je fais le moins de bruit possible. Est-ce qu'il vaut mieux se dire, je cours sur la pointe des pieds ou je fais le moins de bruit ? Exactement. Donc, ce que vous a dit Florence tout à l'heure, c'est vrai. Si vous vous dites, je cours sur la pointe des pieds, vous allez faire pendant 200 mètres, 300 mètres. Après, votre cerveau, il va saturer, il va dire, non, c'est bon, j'arrête. Je ne vais pas y arriver. Par contre, si vous vous dites, je fais moins de bruit, vous avez vu ce qui se passe automatiquement. Vous courez automatiquement sur l'avant du pied. Comme elle vous a dit Florence aussi, ce n'est pas automatique, automatique. Il y a des gens, ils vont faire comme ça pour courir doucement. Donc, si cette technique-là, elle ne marche pas, la deuxième technique que je donne aux patients, c'est de courir sous un toit. Donc, ils imaginent qu'ils ont une toile au-dessus de la tête. Donc, en imaginant ça, ils vont faire moins de déplacements verticaux. Et s'il faut moins de déplacements verticaux, qu'est-ce qui se passe ? Soit il s'explose le crâne, soit la cadence augmente. D'accord ? Il va faire moins de déplacements, donc la cadence va avoir tendance à augmenter. Il y a une autre chose que je leur dis, si vraiment tout ça, ça ne marche pas, je leur dis, essayez de défoncer des portes. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que vous jetez votre pied quand vous courez, ou est-ce que vous jetez votre genou ? Le pied, le genou ? Est-ce que vous faites ça ? Ou est-ce que vous faites ça ? Donc, la théorie voudrait qu'il faudrait jeter le genou, parce que si vous jetez le genou, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir attaquer le talon. Ça va être compliqué, en jetant le genou, d'attaquer le talon. Donc, vous allez plus facilement avoir tendance à poser le pied comme il faut. Par contre, si vous jetez votre pied devant, comme si vous l'étapiez dans un ballon, vous allez avoir tendance à le poser sur le talon. Donc, si les patients, avec augmenter la cadence, ça ne marche pas, courir sous un toit, ça ne marche pas, faire moins de bruit, ça ne marche pas, à ce moment-là, je leur dis, essayez de défoncer des portes. Et chez certains patients, le fait de défoncer des portes, ça leur automatise la foulée médio-pied. Donc là, je n'ai pas de littérature dessus, mais c'est moi, en pratique, les astuces que j'ai trouvées pour essayer d'éduquer mes patients. Et du coup, la dernière, c'est réduire l'interface avec le sol, c'est la plus durable. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Raphaël. Donc, vous allez me dire, c'est bien joli, mais il ne va pas courir pieds nus toute sa vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, on va lui demander de remettre ses chaussures, et on va refaire une série de vidéos, mais là, on va aller beaucoup plus rapidement. Je vais faire juste les vidéos, vous les aurez sur le drive, et je vais juste vous dire les résultats. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer avec les chaussures ? Donc là, je vais lui remettre les chaussures, on va essayer de refaire la même chose que pieds nus avec les chaussures. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va être entre les deux. Autre chose ? Il va avoir un temps d'adaptation. Est-ce qu'il va y arriver à le faire ? Tu crois en lui ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y arriver, mais il va galérer. Il va vraiment galérer. Vas-y, installe-toi. Donc on va le faire en rapide, juste pour que vous ayez les vidéos. Un petit peu d'encouragement, ça va le réveiller aussi. Allez, encouragez-le quand même. Déjà, est-ce qu'il fait du bruit ? Alors, court comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence ? Donc, très légère différence. Donc, essaye de faire le moins de bruit possible. Est-ce que tu y arrives ou pas ? Vous avez vu, il galère à le faire. D'accord ? Alors, je ne pense pas qu'il fasse volontairement pour nous embêter. Donc, essaye de faire le moins de bruit possible, de courir sous un toit, si tu n'y arrives pas. Vas-y, touche pas. Touche pas. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Nos modifications, on n'arrive pas à les mettre en place avec sa chaussure. Alors qu'il y a deux minutes, la même personne, au même endroit, à la même vitesse, il arrivait à courir sur la rond du pied. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit ? Je vais lui reprendre sa cadence. Allez, vas-y, fais le moins de bruit possible. Bon, là, soit je ne sais pas le faire, soit il y a un problème. D'accord ? Mais il n'arrive pas à modifier sa cadence volontairement, même en lui disant, fais moins de bruit, etc. Donc, je reprends les vidéos juste en rapide, comme ça, vous les aurez, vous pourrez les analyser. Mais vous verrez que je ne vous dis pas que des bêtises. Donc, au niveau de sa foulée, on met comment d'ailleurs ? Talon ou médio ? Alors, on pourrait même penser qu'il est un peu asymétrique. Donc, en fait, il se cherche. Donc, voilà, on ne va pas avoir le temps de les analyser pour que je puisse finir. Je vous les mettrai sur le drive, et à la limite, vous m'enverrez des mails si vous voulez me dire. Mais globalement, qu'est-ce qu'on remarque ? Il galère. Il n'arrive pas à se mettre sur le médio-pied. Donc, on peut se poser la question de l'influence de la chaussure sur sa biomécanique. Et c'est là où je veux en venir et que je vais vous présenter, du coup, les résultats de mon mémoire que j'ai fait là-dessus. Ah, merci. Applaudissez-le, quand même. Donc, Florence, tout à l'heure, vous a parlé de l'indice minimaliste. Donc, c'est un indice qui a été créé par la clinique du coureur, après un consensus d'experts en 2015 ou 2016, de mémoire, je l'ai tout à l'heure, qui permet de classer les chaussures de 0 à 100%. 0%, c'est à peu près ce qu'il a. Et 100%, c'est pieds nus. Et en fait, dans ces 0 à 100%, il y a un continuum d'indices minimalistes. Donc, toutes les chaussures ont un indice entre 0 et 100. Vous pouvez aller voir sur le site de la clinique du coureur. Ils ont tout le catalogue de toutes les chaussures qui existent, classés par indice minimaliste. Et en fait, on estime, pour qu'il y ait un changement de comportement, que la chaussure doit avoir un indice minimaliste supérieur à 70% pour favoriser une attaque médio-pied. D'accord ? En dessous, il va galérer. Et plus il va être en dessous, plus il va galérer à avoir de bons comportements de modération des forces d'impact. Alors, comme dit la science rapidement, l'attaque médio-pied pourrait réduire l'incidence des atteintes pathologies. Donc, réduction du déplacement vertical, transfert de charge tissulaire, moins de stress sur le genou, la hanche et le dos. Donc, en attaquant sur l'avant du pied, vous allez moins stresser le genou, la hanche et le dos, par contre, vous allez augmenter les contraintes au niveau du mollet et du dessous de pied. Donc, risque de blessure. L'attaque médio-pied pourrait augmenter l'incidence de certaines pathologies. Je viens de vous le dire à l'instant. Diminution des forces d'impact, diminution de la blessure. Donc, il y a certains patients qui attaquent talons, même dans les élites. Sauf qu'ils attaquent talons, mais si vous regardez bien que vous les mettez sur un tapis, ils n'attaquent pas de talons comme Raphaël. Ils vont avoir ce qu'on appelle un talon proprioceptif, c'est-à-dire un talon, mais doux et rapide. Il va poser le pied et dérouler très rapidement. Ce n'est pas comme Raphaël qui défonce le tapis à chaque pas. D'où l'importance du bruit. Ce qui est problématique, ce n'est pas l'attaque talons, c'est la vitesse de force d'impact à laquelle il tape le tapis. Et c'est ça qu'on va essayer de modifier en diminuant le bruit. Du coup, l'attaque médio-pied, diminution des blessures. Les particularités anatomiques, on en a parlé tout à l'heure. Il y a le genou-valgum, l'hyperprenation. Ça, c'est moi à Québec en 2016. D'accord ? Donc j'ai quand même un problème. La faiblesse musculaire. Donc, petite question, vous clap. Est-il nécessaire de modifier ces particularités anatomiques ? Je vous laisse répondre. Alors, oui, ça fait mal aux yeux ou non ? C'est moi qui n'ai pas de réseau ou vous ne répondez pas ? Il y a la question ou pas qui est apparue ? Oui, c'est bon ? Ah, ben c'est bon. Moi, ça, là, vous avez écouté quand même un petit peu. Vous avez écouté un petit peu la conférence. Donc, en effet, il n'y a pas de besoin de modifier ces particularités anatomiques si ce n'est pas dû à un changement aigu. Donc, si le patient a eu un accident, une rupture du ligament, j'en sais rien, enfin, quelque chose d'aigu, qui a modifié sa façon de courir ou sa posture, à ce moment-là, il y a un intérêt à le modifier. S'il n'y a pas eu de changement aigu, il n'y a aucun intérêt. Ça fait peut-être 20 ans qu'il court à l'épiène intérieure. Son corps est adapté à courir à l'épiène intérieure. Du coup, le jour où vous allez vouloir le corriger, vous allez déclencher des pathologies ailleurs si vous ne lui laissez pas le temps de s'adapter. Donc, les podologues, je n'ai rien contre eux, mais cette année, j'ai enlevé 14 sphères de semelles à tous les patients. Et ils ne s'en portent pas plus mal. Donc, je ne suis pas contre les semelles, mais avec une utilisation modérée, en gros, on fait une rééducation, on renforce musculairement, par exemple, là, son arche plantaire. Je pourrais vous montrer des exercices tout à l'heure, si on a que ça intéresse. Renfort de l'arche plantaire. Si le renfort, il ne marche pas, à ce moment-là, on lui met une semelle avec un podologue, on corrige la posture, on continue à renforcer musculairement, et deux mois après, on lui relève les semelles progressivement. Et si le travail a été bien fait, normalement, il n'a plus besoin de semelles. C'est vraiment en cas d'échec de l'éducation que moi, je n'oriente pas le podologue. Il y a des podologues sympas, il y en a d'autres un peu plus commerciaux, et des fois, la plupart du temps, quand vous allez chez le podologue, c'est semelles. D'accord ? Et les patients, après, ils ont une rente, chaque année, il faut qu'ils aillent acheter leur paire de semelles, parce qu'elle n'est remboursée, pas là, c'est que. Donc, je n'ai rien contre les podologues, mais dans la mesure du possible, on évite. Donc, les questions, on m'a posées lors du bilan. Donc, là, Raphaël est venu au cabinet, qu'est-ce que je vais lui poser comme question ? Il me dit, j'ai mal au genou. Je lui dis, qu'est-ce que t'as changé ? Est-ce que t'as changé ton volume d'entraînement ? Est-ce que t'as changé ton intensité d'entraînement ? Est-ce que t'as changé de chaussure ? Donc, il y a des patients, ils passent de OCA à ASIC, ou de ASIC à Soconi, et ils vous disent, oui, j'ai changé de chaussure, depuis, j'ai mal. Donc, ça peut nous aiguiller dans notre diagnostic. Est-ce qu'il a des semelles ou pas ? La surface sur laquelle il court. Est-ce que c'est un trailer qui est passé sur route ? Est-ce que c'est un pistard qui est passé sur le trail ? Ce n'est pas problématique, mais c'est bien de le savoir. Et après, d'autres modifications, dans la quantification du stress mécanique, et vous en a parlé rapidement tout à l'heure, Florence, il y a le travail et la famille qui importent énormément. Si le patient, il vient d'avoir un gamin qui fait passer nuit, que sa femme, elle veut le quitter et qu'il a perdu son boulot, ce pauvre monsieur, s'il a mal, ce n'est peut-être pas qu'à cause de la course. D'accord ? Donc, je ne dis pas que le problème est ailleurs, mais dans la quantification du stress mécanique, on sait très bien que cette personne-là va être plus à l'aise de se blesser que quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau job, qui s'est marié la semaine dernière, et qui vient d'avoir un enfant qui fait ses nuits. D'accord ? Donc, pensez à tout ce qui est travail et famille. Il y a énormément de patients pour qui la course à pied est un exutoire. Ils y vont pour fuir la plupart du temps, soit le boulot, soit la famille. Donc, pensez-y, c'est très important. Alors, sur quels critères choisissez-vous vos chaussures ? Une petite question qui va commencer à devenir marrante. Alors, on est d'accord ? On parle de chaussures de course, d'accord ? Donc, ceux qui n'ont pas le WooClub, vous pouvez actualiser, ou alors vous roulez sur WooClub et vous tapez le mot de passe là-haut. la nouvelle paire de Nike. Donc, vous êtes à 99,9999% d'accord ? Sur le confort et l'amorti. On est d'accord ? La marque, la flexibilité, le drop, le poids, le style, la toolbox, rose. Alors, je pense que c'était la couleur rose ou la taille rose, je ne sais pas. Les antécédents, la légèreté. Quand vous allez dans un magasin de chaussures, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps ? Des fois, ils vous font courir dans la rue. Ils se disent, ah, il a les pieds creux, il a les pieds machins, on va lui mettre un bon antipronnateur pour être sûr qu'il achète une chaussure à 180 euros. Ça tombe bien, j'en ai en stock. D'accord ? Donc, globalement, les critères les plus utilisés, donc ça, j'ai pris sur un site très célèbre. Donc, j'ai pris, patient lambda, j'y vais, comment choisir ma chaussure ? Ils te sortent. Type de foulée, le poids, la fréquence d'entraînement, la distance parcourue, la sensation recherchée. Donc, si t'aimes bien que ça soit, ça fasse mal ou pas, le drop et le type de terrain. Donc, d'après vous, le type de foulée, est-ce que ça a une importance ? Est-ce que pour un pronateur, lui mettre des antipronateurs, c'est utile ? On l'a vu tout à l'heure, s'il n'y a pas de changement aigu, il n'y a pas de raison de lui mettre des antipronateurs. Et vous verrez vos patients, ils ont tous des antipronateurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent les antipronateurs aux patients, ils mettent à tout le monde un antipronateur qui est le même, au final. Sachant qu'il y a des pieds, des gens qui écrasent à fond et d'autres qui écrasent un petit peu. Et ils vous mettent la même correction. Donc, à la limite, si vous voulez un antipronateur, à ce moment-là, il est chez un podologue, au moins il sera adapté à votre morphologie. Deuxième chose, le poids. Est-ce que l'obèse a besoin de courir avec des gels Cumulus Nimbus 6000 ? Ou pas ? Je pourrais vous montrer des vidéos en off tout à l'heure. Vous mettez un obèse pieds nus, il ne fait pas de bruit. Qu'il fasse 150 kg, j'en ai eu lundi, qu'il fasse 150 kg, enfin celui que j'avais lundi faisait 102 kg, il faisait moins de bruit que lui. Donc, le poids n'a strictement rien à voir avec le fait qu'on doive lui donner une grosse chaussure. En principe, s'il est en surpoids, il est peut-être plus adapté au niveau de ses articulations aussi, il le porte toute la journée à son poids. Donc, vous allez plus le muscler que lui donner des chaussures avec un énorme amorti. La fréquence d'entraînement, donc là, Salomon, donc au début de trail-on-énie que j'ai fait, on a eu Salomon qui nous a fait une intervention pour nous expliquer les gammes Salomon. En fait, la gamme Salomon, ils ont sectorisé, ils ont une chaussure pour toutes les distances. Donc, une chaussure pour le kilomètre vertical, une chaussure pour le 5, le 10, le 20, le 40, le 60, l'ultra, donc une chaussure pour chaque. Est-ce qu'avec une chaussure pour faire un 40, on ne peut pas faire un 10 ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Oui, il faut le faire en intervalle pour être sûr d'y arriver. Donc, en fait, il faut faire attention au commerce, ils essaient d'ultra-sectoriser le segment pour vous vendre de la chaussure. Mais est-ce qu'il y a une utilité à ultra-segmenter comme ça ? Que vous couriez sur la route ultra, oui, je veux bien vous ayez du crampon. Quand vous courez dans la boue, si vous courez des chaussures lisses, d'accord, le crampon a une utilité. Mais entre un 40 et un 60, est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences sur la chaussure ? Expliquez ça. Pas forcément. Alors, dans le poids, il y a le poids de la personne, il y a aussi le poids de la chaussure. D'après vous, il vaut mieux une chaussure lourde ou légère ? Légère. Plus elle va être légère, mieux c'est. Donc, imaginez, vous avez 10 kg au niveau du ventre, est-ce que c'est problématique par rapport à 100 grammes au bout de la chaussure ? Au final, le déplacement de votre gras, il se fait de façon plutôt linéaire. D'accord ? Par contre, les 100 grammes au niveau de la chaussure, quand vous allez chercher ici, que vous ramenez le pied et que vous le mettez ici, la vélocité de vos 100 grammes est beaucoup plus importante que vos 10 kg qui au final font une ligne droite. D'accord ? Si vous ne me croyez pas, faites un test, vous allez dans une grande marque de prêt-à-porter avec un logo bleu et vous achetez des poids de 100 grammes, vous savez, de fitness, là, et faites le test. Vous les mettez aux chaussures, enfin, aux chevilles, vous allez courir 5 km sans vous blesser. Vous revenez, vous enlevez les 100 grammes et vous allez courir. Et vous allez savoir ce que ça représente 100 grammes sur une chaussure. Et c'est énorme. Donc les siennes, encore, elles sont légères, elles ont fait de l'amélioration. Mais en gros, les gels Cumulus, elles sont dans les 300, 350 grammes. Et les chaussures avec lesquelles je cours, donc ça, c'est chaussures de ville, mais moi, je cours avec des chaussures pareilles, elles sont aux alentours de 200, 250 grammes maximum. Donc il y a plus de 150 grammes des fois entre chaque paire de chaussures. Fois 2. Donc c'est énorme. La sensation, donc ça, c'est encore autre chose. La distance parcourue, on en a parlé. Le drop. Est-ce que c'est important, le drop ? Oui ? Non ? C'est quoi le mieux ? Pour quoi faire ? Alors si je te dis que les Oka, c'est du drop zéro, tu me crois ? Oka. Celle qu'il a ? Si je te dis que c'est du drop zéro, tu me crois ? Est-ce qu'il avait vraiment une foulée naturelle ? Non. Donc le drop, c'est le paramètre qui influence le moins la biomécanique de la course. D'accord ? Oka, donc là, les siennes, je ne sais pas, mais Oka fait du drop zéro. Et ils vous vendent ça, en gros, comme foulée naturelle. Donc en gros, ils vous disent, avec un drop zéro, vous courez comme pieds nus. Vous avez vu le résultat ? Il est très loin de courir pieds nus. D'accord ? Il est très, très loin de courir pieds nus. Donc le drop, c'est ce qui influence le moins. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous allez, Salomon, qui nous a fait l'intervention, ils estiment, donc le drop, ils mesure chaussure vide. Donc le drop, c'est la différence entre l'arrière et l'avant de la chaussure. Ça fait une pente, et cette pente, elle se mesure en millimètres. De zéro à 10, 12, 14. Sachez que quand vous mettez le pied dans la chaussure, le drop diminue déjà de moitié. Rien que le fait du poids, ça diminue le drop de moitié. Pour vous donner un autre ordre d'idée, j'avais un patient qui courait avant du pied, sauf qu'il avait des tendines d'Achille. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté du drop pour essayer de le faire passer sur le talon. J'ai dû rajouter 18 millimètres de talon pour arriver à le faire changer de foulée. Donc quand il y a un patient qui passe de 4 à 0 ou de 4 à 6, ce n'est que mon expérience personnelle, mais à mon avis, ça ne change pas énormément. Par contre, les gens vont dire « Ouais, j'avais telle chaussure à 6 millimètres, je suis passé à 0 millimètre, c'est ouf, j'ai trop mal au mollet, j'ai changé ma foulée. » Il faut se poser la question est-ce que c'est le drop ou est-ce que c'est la chaussure intégralement qui l'a changé ? En gros, il a changé sa chaussure, donc il est passé d'un indice minimaliste à un autre et du coup, sa foulée a changé. Mais du coup, ce n'est pas le drop qui a changé, c'est de la chaussure intégralement. Donc c'est son indice minimaliste qui a changé et pas uniquement le drop. Donc la cause de sa modification, c'est l'indice minimaliste. Donc je passe vite, donc tout ça, je vous l'ai dit, le type de foulée, donc il n'y a pas de corrélation entre la quantité d'impact mais plutôt la vitesse de force d'impact. C'est pour ça que je vous disais qu'un gros, s'il fait des petits pas sur des cailloux, il n'aura pas mal. Par contre, s'il tape comme un bourrin, il aura des douleurs. Donc ce n'est pas parce qu'on est lourd qu'on va se blesser. La chaussure pourrait fragiliser les tissus et affaiblir la musculature. Donc plus vous allez vous muscler, quand vous avez des hauts cas, c'est comme si vous aviez un plâtre. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un plâtre à la chaussure ? Le pied ne bouge pas, les muscles fondent. Si on vous met un plâtre au bras, vous allez chéquiner justement pour récupérer les amplitudes parce que vous avez perdu la moitié de votre muscle. Au niveau du pied, c'est pareil, plus vous protégez votre pied, plus il va s'affaiblir. Donc l'objectif, ça va être de le renforcer musculairement. Donc la chaussure devrait changer quand elle devient un facteur d'exaspération d'un vis biomécanique. Autant vous dire que chez Raphaël, vu qu'il attaque naturellement vers l'intérieur avec son talon, la mousse en interne va s'user beaucoup plus que l'externe. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc s'il a ça de chaussure, au bout d'un moment, ça va se tasser. Donc ça va augmenter son vis biomécanique et ça peut même lui provoquer des périostites. Moi, ça m'arrivait avec mes chaussures que je vous ai montrées tout à l'heure au Canada. Au début, je n'avais pas de douleur et je les ai gardées un an et à force d'écraser la mousse sur l'interne, je me suis déclenché des périostites. Le fait d'avoir changé les chaussures, ça m'a soulagé le problème. Donc faites attention à ça, ça peut augmenter le risque de blessure. Donc, ce n'est pas la peine de changer les chaussures tous les 500 km. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a marqué sur la notice qu'au bout de 500, elle explose parce qu'il faut la changer. C'est encore un facteur marketing pour vous faire acheter les chaussures. Moi, j'ai mes chaussures minimalistes, elles ont 1250 km. Je n'ai pas eu besoin de les changer. Je n'ai pas d'amorti, donc forcément, il n'y a rien qui s'écrase. Logique. Donc, la chaussure augmente la consommation d'oxygène, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a plusieurs études qui la testent, on va y passer rapidement, mais en gros, sachez que plus vous courez des chaussures légères, mieux c'est pour votre économie de course. Donc là, c'est le consensus d'experts. Donc, je vous l'ai dit, c'est en juin 2016 que Blaise Dubois et d'autres experts se sont réunis pour définir ce que c'est l'indice minimaliste. Donc, c'est une chaussure qui interfère minimalement avec le sol. Du coup, ça, vous l'a montré tout à l'heure Florence, donc, il y a 5 critères pour faire cet indice minimaliste. Il y a technologie stabilisation, moyenne 1, mieux c'est. Le poids, plus les légers, mieux c'est. La flexibilité, plus elle est légère, mieux c'est. Vas-y, sort tes chaussures. On va faire un test. L'épaisseur, moyenne 1, mieux c'est. Et le drop, moyenne 1, mieux c'est. Vas-y, viens. Essaye de faire ça avec ta chaussure. Non, fais ça. Ah, elle est tonique. Il n'y a pas de plat carbone, mais presque. D'accord ? Donc, il galère un petit peu. Il se plie encore, ça n'a sa voix. Mais vous verrez que les chaussures avec un renfort ici, en gros, elles font ça. D'accord ? Est-ce que votre pied ne fait que ça ou est-ce que votre pied se déforme dans plusieurs directions ? Ok ? Sur le côté ? Ouais, d'accord ? Le poids, bon, les vines sont en cuir, mais les autres, elles sont en toile. Encore, au cas, ils se sont améliorés sur le poids, mais elles sont en cas assez lourdes. Les technologies de stabilisation, sur scène, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être la coque ici, ouais, il y a une coque ici, là. Les coques, si vous avez des tanninites d'Achille, j'en ai eu cinq. Tanninites d'Achille, le plastique ici, il vient faire un point d'appui sur le talon. D'accord ? Et en faisant un point d'appui sur le talon, il vous irrite le talon en plein milieu. Et j'ai des tanninites d'Achille dues à la chaussure. C'est rare, mais quand vous avez une tanninite qui ne s'améliore pas, allez voir la chaussure, la plupart du temps, il y a un souci au niveau de la chaussure. Et même des fois, les hommes d'affaires qui portent des chaussures rigides, type, je ne sais plus comment ça s'appelle, les mocassins, pareil, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à les voir sur ces patients-là. Et ensuite, le drop, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc plus les bas, mieux c'est. Et du coup, avec cet indice minimaliste, ça vous permet d'orienter vos patients vers des chaussures plus minimalistes. Je me dépêche, ne vous inquiétez pas, je sais que vous en avez marre. Du coup, cet indice, il sert à choisir les chaussures. Donc, je vous ai dit, 70% et plus, c'est l'idéal pour favoriser des bons comportements de modération des forces d'impact. Est-ce que mon patient, je lui dis, change tes chaussures, il va courir ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Progressivité. Donc, c'est là où mon patient, je vais l'éduquer. Donc, si du jour au lendemain, moi, j'ai fait le test, je suis allé à la conférence de Blaise Dubois en 2015, et je me suis dit, je savais que j'allais m'orienter là-dedans, je me suis dit, je vais faire le patient teubé. Je vais m'acheter des five fingers et je vais aller courir 10 bornes. Conséquence, je n'ai pas marché pendant 10 jours. J'avais les mollets explosés, et quand je vous dis explosés, c'est genre à la limite de la tendinite très aiguë du tendon d'Achille, je ne pouvais plus marcher. Sur le moment, je n'avais pas mal, mais après, je ne pouvais plus marcher. Donc, j'ai fait le patient dédile et du coup, maintenant, je sais, quand mon patient, il me dit, ça fait n'importe quoi. Donc, éduquer le patient, et pour éduquer le patient, ça, c'est le plan que je donne à mes patients. Vous avez le même qui est sur le site de la clinique du coureur. Je m'en suis inspiré au début, après, je l'ai adapté à ma source un peu parce qu'il y avait quelque chose qui me paraissait un peu moins progressif que ce que j'aime bien. Et du coup, je donne ce plan à mon patient et je lui dis, si tu veux changer de foulée et ou de chaussure, donc en gros, il peut garder ses chaussures, lui, il ne peut pas parce qu'il n'arrive pas avec sa chaussure à attaquer sur le médio-pied, ce que moi, je vais lui conseiller de faire. Par contre, s'il y arrive, genre si il a des chaussures un peu plus minimalistes, il peut y arriver. S'il y arrive, je lui dis, tu gardes tes chaussures, mais à ce moment-là, tu fais ce plan de façon drastique. La règle, c'est 5 minutes de marche avant, 5 minutes de marche après, et il fait chaque ligne une après l'autre. A chaque fois qu'il va courir, il fait une ligne. S'il n'a pas mal, il avance. Donc, il va passer de 1 minute de course à 2 minutes de course à 2 minutes de marche, 3, 5, 10, 15, 20, 30. S'il arrive ici et qu'il a mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en arrière. Et ça, si vous arrivez à le leur faire comprendre, vous avez tout gagné. Donc, s'il revient en arrière, vous lui dites que c'est pas qu'il régresse, c'est qu'il s'adapte. Et le fait qu'il s'adapte à sa nouvelle foulée, progressivement, vous allez arriver à le faire passer sur une foulée plus bénéfique et moins traumatique pour lui. Est-ce que j'ai besoin de faire passer tous mes patients sur des chaussures minimalistes ? Dans quelles conditions je vais le faire ? Si ? Si ? Si il a une bête clé, il a une bonne cadence, il n'est pas trop vertical. Donc, s'il a ça, je le fais passer dessus ou pas ? Si, quand je lui fais la modification, il arrive à bien intégrer, c'est ça ? Oui. Donc, les patients, déjà, ce que je ne vais pas faire passer, si le patient, il n'est pas blessé, qu'il ne veut pas performer et qu'il n'a pas d'objectif particulier, qu'il est bien avec ses chaussures et bien avec sa foulée, je ne vais pas lui dire de changer de foulée. Par contre, je vais quand même lui conseiller d'essayer de faire un petit peu moins de bruit quand il attaque talon, mais il peut garder son attaque talon. Par contre, le patient qui veut performer ou qui est blessé au niveau des genoux, de la hanche et du dos, je vais lui conseiller de faire une transition. Donc, si c'est un patient qui est blessé et qui est en rééducation avec moi, on va étaler ça sur sa reprise progressive. Si c'est un patient qui n'est pas blessé mais qui a déjà été blessé au niveau du genou, lui, je vais lui dire de faire la transition dans une période creuse. Donc, un patient, je ne sais pas, il a eu une échéance le 30 novembre, je vais lui dire après le 30 novembre, si tu as 3-4 mois de libre, à ce moment-là, tu fais ta transition. Donc, ça se négocie avec lui. Il y a des patients, ils veulent améliorer leur foulée mais ils sont tout le temps en compétition. Donc, eux, je vais leur dire de faire un sablier. Donc, en gros, il va courir avec son ancienne chaussure et son ancienne foulée et petit à petit, il va intégrer la nouvelle chaussure avec la nouvelle foulée. Donc, soit il met un sac à dos et il change ou alors, il fait une journée avec une, je lui en avais l'autre. Mais toujours de façon ultra progressée. Et si vous arrivez à le faire dans ce sens-là, il n'y a pas de risque de blessure. Par contre, s'il fait n'importe quoi et que vous lui dites va courir, vous êtes certain qu'il va revenir avec des douleurs. Pour finir rapidement, de toute façon, vous aurez tout sur le site internet. Le mémoire que j'ai fait, du coup, quelle est l'influence de la chaussure sur la biomécanique de course ? Donc, le contexte, c'est ce qu'on a fait ici. Le patient, allez, 10 minutes, 10 minutes. Donc, le patient, je le fais courir en chaussure, sans chaussure, 45 secondes à chaque fois et du coup, j'ai tout mesuré. Donc, la problématique de mon mémoire, c'était quelle est l'influence de la chaussure sur la biomécanique de course ? Avec deux questions secondaires, les paramètres morphologiques du coureur exercent-ils une influence sur la biomécanique ? Et le deuxième, l'indice minimaliste des chaussures a-t-il une incidence sur la variation des différents paramètres ? Donc, je leur ai demandé les douleurs qu'ils avaient. Donc, principalement, c'est ce que Florence vous disait tout à l'heure, les coureurs, c'est majoritairement le genou et tout le reste est ici. Donc, vous voyez, il y a 50% des douleurs du coureur. Donc là, c'est des patients qui me l'ont dit. Donc, l'étude, c'était sur 80 patients les mêmes conditions sur le même tapis. Donc, plus de la moitié des douleurs au genou. Bon, la taille, on s'en moque. J'ai quand même fait tous les paramètres. Et là, j'avais en moyenne 40 ans. C'était souvent des coureurs expérimentés, un petit peu débutants et un tout petit peu d'élite. La moitié, enfin, il y en avait juste une dizaine de pourcents qui avaient un indicie minimaliste supérieur à 75%. Tous les autres, ils étaient en maximaliste. Ils couraient en moyenne 20 à 40 kilomètres et c'était principal en route et trail. à peu près 50-50 si on additionne les deux. Mais globalement, j'avais des coureurs des deux. La méthodologie, je vous l'ai expliqué. Ce que j'ai mesuré, la distance entre le centre de gravité et le talon, l'angle du genou, l'angle de pose de pied et du coup, la pronosupination. J'ai fait les analyses des résultats, donc avec des tests appareillés. Donc ça, c'est des tests statistiques. Je ne sais pas si vous avez fait médecine ici ou pas. Je sais qu'en médecine, il y a toute une partie sur les maths. Donc moi, j'ai eu ma deuxième médecine. Donc j'ai fait le test appareillé, le test non appareillé et la corrélation de personnes pour essayer de voir les différences que je regardais. Les résultats. Donc la course pieds nus induit de manière significative. Donc ça veut dire que le P est inférieure ou supérieure, je ne sais plus, à 0,05. Inférieure, à 0,05. Je n'ai plus ma souris. Si, c'est bon. Là. Donc en gros, j'ai remarqué une augmentation de la cadence de 12 pas par minute. C'est ce qu'on a vu chez Raphaël. De pieds nus à chaussée. Enfin, en gros, pieds nus, il avait plus de 20 pas par minute en plus. Donc en moyenne, sur l'échantillon, j'étais à 12 pas par minute en plus. Diminution de l'angle du genou. Donc il est passé tendu à fléchi. 9 degrés. Diminution de l'angle de la cheville. Donc passé de talon à mes deux pieds. Bascule vers la neutralité de l'angle de prono-supination. Et diminution de 5 centimètres de la distance talon. Talon sans gravité. Donc en gros, ils attaquaient ici et pieds nus ils attaquaient ici. OK ? Donc ces patients-là, je ne leur ai pas dit de faire moins de bruit. Je leur ai juste enlevé la chaussure. C'était la condition sine qua non pour arriver à faire le... Donc juste en enlevant la chaussure. L'influence de l'indice minimaliste, donc supérieur à 75%, sur les différents deltas de valeur. Cadence avec chaussure et cadence sans chaussure. Donc là, j'ai pris la différence, enfin le delta. Donc le delta, c'est la différence entre, du coup, la cadence avec la chaussure et la cadence sans chaussure. Vous me suivez jusque-là ? Donc ça crée un delta. Ce delta, j'ai remarqué que l'indice minimaliste avait une influence sur l'angle du genou, l'angle de la cheville, l'angle de pronosupination et la cadence. Pour ces quatre deltas, il y a une variation plus faible chez les coureurs qui sont avec des chaussures minimalistes. Pourquoi ? Parce que, vu qu'ils sont avec des chaussures minimalistes, ils attaquent déjà plus sur le médio-pied. donc forcément, la différence entre le talon et le pied-nu sera moins importante que les gens qui attaquent talon avec des chaussures maximalistes. Vous m'avez suivi ou pas ? C'est un peu complexe. Vous voulez que je répète ou c'est bon ? C'est bon ? Deuxième chose, j'ai fait la même chose avec le nombre de kilomètres par semaine qui a une influence sur les deltas de la flexion de la cheville et de la distance talon sans dégravité. Pour les autres, mais pour ces deux items-là, j'ai trouvé une différence significative. Pourquoi ? Ma théorie à moi, c'est que les gens qui font le plus de kilomètres ont un patron de course qui est plus modérateur des forces d'impact par l'expérience puisqu'ils courent beaucoup plus, donc ils protègent peut-être plus leur corps que quelqu'un qui fait du 10 km ou du 5 km. La vitesse a aussi une influence à mon avis et du coup, ils ont des modérations de forces d'impact qui sont un peu meilleures que les patients qui font moins de kilomètres. Après, j'ai fait l'attaque médio-pieds dans le groupe chaussure, donc dans les patients qui étaient en chaussure, j'ai regardé la différence entre le talon et le médio-pied. Et les 4 deltas sont significativement diminués chez les personnes avec une attaque médio-pied. Ça marche ? Des questions sur ça ? Un peu complexe, mais vous pouvez le lire en détail si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc tout ça pour vous dire les recommandations que vous pouvez faire à vos patients. Vous pouvez augmenter la cadence, courir pieds nus et des chaussures minimalistes permet de diminuer les différents angles, diminuer le bruit et surtout, surtout, surtout être encadré par un professionnel de santé, donc vous potentiellement, pour justement essayer d'éviter qu'ils tombent dans l'excès et qu'ils fassent n'importe quoi avec leurs pieds. Les limites de l'étude, c'est sur un tapis roulant, il n'y a que moi qui ai fait l'étude, il n'y a que moi qui ai fait l'analyse. L'échantillon était 80 patients, mais bon, on pourrait le faire à 200 patients si on avait les moyens. Certaines variables sont uniquement qualitatives, par exemple, le bruit, j'aurais pu faire des décibels, par exemple. Il y a les erreurs de mesure d'en, donc je les ai mesurées sur Dartfish, mais il y a des erreurs de mesure que je ne peux pas pallier. Les pistes futures, échantillons plus grands, co-régler les résultats avec les blessures pour faire des recommandations de bonne pratique et utiliser des outils plus fiables, tout simplement. Les conclusions, les résultats que j'ai eus vont dans le sens de ce que je vous ai montré dans la science, donc c'est plutôt rassurant, mais ce qui m'a permis à moi de le voir moi-même en cabinet. Donc c'est bien joli de lire la science, mais des fois, l'expérience clinique en cabinet, en plus de la science, est quand même intéressante. On peut affirmer que la chaussure a une influence sur la mécanique de course, donc au niveau de mon mémoire, toujours, d'accord ? Et il est important de se faire accompagner si on veut changer ses chaussures. Des questions ? C'était un peu long, j'ai un peu dépassé. J'attends vos questions. En fait, le temps d'appui, déjà, je n'ai pas le moyen de le mesurer. Il faudrait des plaques de force pour le mesurer. Donc il vous en a parlé ce matin, Jason, il y a tout ce qui est plaques de force et tout. C'est intéressant au niveau laboratoire. Mais est-ce que pour mon patient, ça va avoir un impact et comment je vais lui dire de le mettre en place ? C'est là où est toute la difficulté. C'est la différence entre le laboratoire et la pratique clinique. Comment à mon patient, je lui dis, fais-moi ton impact. Après, tu peux faire des exos, de squats et tout, mais là, c'est sur un accompagnement, on va en personnaliser pendant des mois et des mois. Tandis que là, je lui dis juste, fais-moi une bruit et prends les chaussures plus minimalistes. fais ce que je te dis et le patient, automatiquement, tout se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de le voir tous les jours, le faire sauter. Mais après, sur de la haute performance, dans des laboratoires d'analyse assez poussés, même des analyses en 3D, etc., là, tu peux le faire, mais pas en cabinet. D'autres questions ? Le diaporama sera sur mon site internet, donc c'est moi qui ai créé runinfrance.fr, vous avez aussi une application, vous pouvez vous inscrire, et quand vous vous inscrivez, il y a Congrès Cray, vous cliquez dessus, c'est gratuit, et ça vous donne accès, justement, au diaporama, donc vous allez juste aller dans la conférence, et vous avez accès à votre diaporama. Mais vous vous êtes inscrit à l'avance, pour ne pas me le faire voler. Ensuite, je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, je vais vous les montrer juste après, je vous laisse prendre en photo si vous voulez. C'est bon, tout le monde a pris ? Donc, sur runinfrance-8fr, sur Facebook, runinfrance, et après, j'ai créé un autre site internet qui est kinéfrance.fr pour les annonces de remplacement, ça vous aurez le temps, mais ça viendra après. Mais vous pouvez aussi me contacter par là. Et la dernière chose, c'est mon adresse mail, donc marqué.florian, arroba.gmail.com, je peux répondre à toutes vos questions. Sur le site de Runinfrance et sur l'application, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne les conférences. Donc, il y a trois types de conférences. Une, sur la mécanique de la course et la prévention des blessures. C'est un peu ce qu'on vient de voir. La deuxième, sur la programmation d'entraînement. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait une longue formation sur la programmation de l'entraînement. Donc, j'essaie de donner un petit peu des conseils aux patients. Donc, ce n'est pas des conférences pour les kinés, c'est conférences pour tout le monde, pour les patients. Et la troisième, c'est une conférence sur la nutrition. Donc, à la clinique du coureur, j'ai fait un cursus long de six jours à Paris avec Anthony Bartouk, un nutritionniste. Et du coup, il nous a donné plein de recommandations que j'essaie de transmettre à mes patients. Donc, vous pourrez vous y inscrire dès que vous aurez les dates. Des questions ? Est-ce que ça vous a éclairé un petit peu sur la façon de voir les choses ? Après, formez-vous. Ce n'est pas pour faire la pub des centres de formation ou quoi, mais allez vous former, c'est ça qui va vous permettre de le mettre en place. Après, ils se forment, mais ils ont peur de le mettre en place. Donc, si ça vous intéresse, moi, au cabinet, je prends les patients une heure et quart. Donc, au début, c'était une heure et demie. Maintenant, je suis un peu plus expérimenté. J'ai automatisé beaucoup de choses avec mon site, notamment les exercices. Donc, tous les patients, je leur file un ou deux programmes d'exercices que j'ai préconçus et qu'ils reçoivent par mail, en photo, en vidéo ou en dessin. Donc, ça m'a permis d'automatiser. Et du coup, les séances, je suis à 80 euros pour une heure et quart. Donc, c'est beaucoup plus lucratif que les séances de kiné classique. Et surtout, les patients sont prêts à payer ce prix-là pour avoir une prestation. Donc, n'hésitez pas, il faut juste essayer de se lancer. Des questions ? Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada